PEGI 18 La nouvelle technologie apportée par la Wii U a drivé le projet ZOMBIO dès le début. Il nous a fallu apprendre à créer des émotions partageables sur deux écrans. Le joueur doit sans cesse naviguer entre ces deux écrans et ça nous a permis de créer un nouveau type de gameplay. Le kit de survie développé pour le Wii U Gamepad comporte plusieurs éléments. Il y a une mini-map qui permet de s'orienter et également de voir des ennemis sur la mini-map, etc. Il y a un scanner qui permet d'analyser l'environnement et de trouver des objets cachés ou des ressources indispensables pour survivre. Il y a plein d'autres applications également, des documents qu'on peut lire, on peut crafter des armes, on peut faire plein de choses grâce à ce kit de survie. Dans un BIU, le joueur peut laisser des messages à la communauté. Pour cela, il doit utiliser une bombe de peinture avec laquelle il peut laisser des messages sur les murs pour indiquer des passages secrets, pour indiquer des pièges ou indiquer des endroits où trouver des ressources. Et ces messages peuvent être lus par toute la communauté grâce au Gamepad, en utilisant tout simplement le scanner. Nous voulions que nos zombies basiques soient scénarios, terrifiant, un nightmare pour le joueur. Nous voulions qu'un rencontre avec seulement un d'entre eux soit aussi scénario que possible. Nous avons développé des zombies spéciales, des infectés spéciales. Ils sont ici pour donner le joueur une variété de l'ennemis qu'il a de face. Vous pouvez être surrondi par zombies. Le point principal est que vous devriez utiliser votre cerveau pour rester vivant dans ces situations. Les plus que vous aviez de la peinture, les plus précisément, les plus rapides que vous aviez de la peinture. Les plus rapides que vous aviez de la peinture, les plus rapides que vous aviez de la peinture. Quand vous perdez votre survivance, vous avez besoin de les skills que ce survivant a. Donc vous avez besoin de réagir ces skills encore. Nous avons des réagirés d'un silencer, ou vous pouvez trouver un grand magazine. Ceci vous aide tout le long de l'histoire. Dans ZombyU, le joueur se déroule à des environnements églises pour intégrer l'extérieur de Buckingham Palace, certains beaucoup plus d'habitatifs dans l'East de Londres, et les banks de Thames river, qui leading à l'Eau de l'East de Londres. Nous avons créé ces zones ouvertes pour donner les joueurs la liberté de choisir leur propre action et de trouver leur propre chemin à travers le monde, par exemple qu'ils préfèrent confronter les zombies head-on, si ils ont suffisent de l'ammer, ou utiliser leurs tools et les smarts pour lurer les zombies à leur fin. Nous avons aussi créé un peu plus intime, closed interiors afin d'induire les sentiments de claustrophobie, de désorientation et de peur de l'ombre dans les joueurs. Nous voulons nous apprécier les sensations de jouer un genre de survival horror, où le joueur a peur de sa vie à chaque étape et à chaque côté. Les joueurs sont libres et encouragés à retourner à chaque map à chaque fois pour préparer mieux. Stock up sur ressources, find secret passages, discover new weapons, ammo, et food caches. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre dans le monde de Zombie U. REEK! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...